Musique Il y a quelques analyses qui ont déjà été faites qui ont montré qu'en plus de la culture en bio et avec un lien avec le sol et en faisant attention à la terre les plantes qui poussent sur cette terre sont bien meilleures au niveau gustatif mais aussi au niveau nutritionnel. Musique Je suis Jean-Luc Brault, je suis agriculteur depuis une vingtaine d'années à Belle-Garde-du-Razès et on a monté une boîte d'artisans semenciers où on commercialise des semences de population depuis une quinzaine d'années. Musique Les industriels de la semence ont besoin d'avoir des marchés uniformes et donc pour ça ils ont uniformisé l'agriculture. Nous on travaille vraiment à l'inverse, c'est-à-dire plutôt d'adapter les semences et de co-évoluer pour qu'elles s'adaptent à un terroir particulier. C'est une coalition entre une plante qu'on adapte à des pratiques culturales cultivées donc par un homme et dans un terroir exactement comme on pourrait le faire avec de la vigne ou avec n'importe quel produit qui a une typicité particulière. Musique On essaye de travailler avec les chefs et aussi avec les cuisiniers parce qu'ils reconnaissent vraiment les qualités gustatives essentiellement de nos produits. Donc ils arrivent à faire des choses avec ces produits qu'ils n'arrivent pas à faire avec des produits qu'ils achètent dans les circuits classiques. Musique 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 Je cultive assez dense, ça crée un stress. En général on dit que les semences il faut les stresser, les cultiver dans les conditions plus mauvaises que les maraîchers qui vont faire les légumes après avec. Musique Musique Les clients des grands chefs sont en général les gens qui ont de l'argent, aussi des gens qui ont du pouvoir, ils font l'inverse de ce qu'ils font pour eux, pour la majorité de la population. C'est-à-dire qu'eux vont manger chez des grands chefs et ils font manger des choses qui sont bien moins bonnes pour l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des cuisiniers pour rééquilibrer ces choses-là. Musique Depuis dix ans on travaille parce qu'on a envie, on croit en ce qu'on fait, on a envie de le faire. Et puis maintenant on commence à emmerder ou embêter des grosses multinationales, juste pas pour des raisons économiques mais parce qu'on existe simplement. Musique Musique